Bonsoir à tous. Espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat. On vous propose un exercice corrigé sur l'éthique de fonction logarithme exponentielle. Rénoncer de l'exercice, partie grand A, soit la fonction f définie sur R par f d'x égale log d'expansiel x plus expansiel de moins x. On désigne par C sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. La première question a étudiée la parité de la fonction f en déduit le domaine d'étude de f. B. Calculer la limite en plus infinie de f d'x. Deuxièmement, A. Montrer que pour tout réel x, f d'x égale x plus log de 1 plus expansiel de moins 2x. B. On déduit que la droite y égale à x est une asymptote oblique à la courbe C au voisinat de plus infinie. C. Étudier la position de la courbe C et la droite D. Troisièmement, a. Dresser le tableau de variation de f sur 0 plus infinie. B. Construire la droite D et la courbe C. Partie grand B. Pour tout réel x de 0 plus infinie, on pose F d'x égale l'intégrale 0x de log de 1 plus expansiel de moins 2t dt. Premièrement, soit alpha à réel strictement positif. Donner une interprétation géométrique de f d'alpha. Deuxièmement, étudier le sens de variation de la fonction grand F sur 0 plus infinie. Troisièmement, soit x est réel strictement positif. Petit a. Montrer que pour tout réel T, de l'intervalle 1, 1 plus x, on a 1 sur 1 plus x, inférieur à 1 sur t, inférieur à 1. Petit b. On déduit que l'inégalité x sur 1 plus x, inférieur à log de 1 plus x, inférieur à x. Quatrièmement, soit x est réel strictement positif. Montrer que l'intégrale 0x d'expansiel de moins 2t sur 1 plus x, inférieur à grand F d'x, inférieur à l'intégrale de 0x expansiel de moins 2t dt. Et puis que 1 demi fois log de 2, moins log de 1 plus x, inférieur à grand F d'x, inférieur à 1 demi, facteur de 1 moins x, inférieur à 2x. Petit b. Montrer que grand F admis une limite finie, grand L en plus infinie. Sixièmement, pour tout antinatéral n, on pose i n, l'intégrale de n à n plus 1, de log de 1 plus x, inférieur à grand F d'x, 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 inférieur à grand F d'x. Petit b. Petit b. Déterminer la limite en plus infinie de la suite i n. Petit c. Montrer que la somme Sn est égale F de n plus 1. On déduit la limite en plus infinie de Sn. Ça c'est l'énoncé. On va passer à la correction. La première question, il s'agit d'étudier la parité de F. Pour étudier la parité d'une fonction, alors il faut montrer que si x appartient à un domaine, alors moins x appartient. Et on compare F de moins x et F d'x. Si on trouve que F de moins x égale F d'x, cela signifie que la fonction est paire. Si on trouve que F de moins x égale moins F d'x, alors cela signifie que la fonction est impaire. Alors le domaine de notre fonction F, c'est tout R. Donc si x appartient à R, alors il est clair que moins x aussi appartient à R. Alors quel que nous, F de moins x. C'est-à-dire on remplace x par moins x dans l'expression de F d'x. On aura log d'expansion de moins x, plus expansion de moins x devient expansion de x. En remarquant que F de moins x égale F d'x. Et par suite la fonction F est paire. Donc il suffit de l'étudier sur 0 plus infini. Le domaine des définitions inter R plus c'est-à-dire 0 plus infini. Petit b, on va calculer la limite en plus infini de F d'x. La limite en plus infini de la fonction F d'x égale la limite en plus infini de l'ordre d'expansion de x plus expansion de moins x. Elle est bien de la forme log d'x. Alors pour calculer la limite en plus infini de log d'x. On calcule la limite en plus infini d'expansion de x plus expansion de moins x. Expansion de moins x ça c'est 0. Donc expansion de x c'est plus infini. Et la limite de la fonction log c'est plus infini. Donc la limite de notre fonction F, elle est plus infini. Donc elle est bien de la forme log d'x. On calcule la limite de la fonction à l'intérieur. On a trouvé l'infini. On sait que la fonction log en plus infini c'est plus infini. Donc la limite de toute la fonction F c'est plus infini. Deuxièmement A. On va montrer que F d'x égale x plus log de 1 plus expansion de moins 2x. Alors F d'x est égale log d'expansion de x plus expansion de moins x. est égale log. On met expansion de x un facteur à l'intérieur de la fonction log. Donc on a expansion de x facteur. 1 plus expansion de moins x sur expansion de x devient expansion de moins 2x. Log de A fois B. A et B sont strictement positifs. Log de A fois B devient log de A plus log de B puisque les deux réels sont strictement positifs. Donc est égale log d'expansion de x plus log de 1 plus expansion de moins 2x. Log d'expansion de x. Ça c'est x plus log de 1 plus expansion de moins 2x. D'où ce qu'on cherche. On a déduit que la droite y gale x est égale asymptote à la courbe c'est plus infini. Alors pour montrer que la droite est égale asymptote oblique. Alors il suffit de montrer que la limite de F d'x moins y est égale à 0. C'est-à-dire limite de F d'x moins A x plus B. Donc calculons la limite en plus infini de F d'x moins y. Est égale à la limite en plus infini de F d'x moins x. Donc est égale à la limite en plus infini de x plus log de 1 plus expansion de moins 2x moins x. On simplifie par x et moins x. Est égale à la limite en plus infini de log de 1 plus expansion de moins 2x. elle est bien de la forme log de u de x donc la limite de 1 plus exponentiellement de x, ça c'est 0 donc il nous reste seulement log de 1 est égal à 0. Et par suite la droite y égale x est une asymptote à la courbe c au voisinage de plus infini. Petit c, on va étudier la position de la courbe c par rapport à son asymptote donc on va calculer la différence, on va regarder la sinode de la différence f d'x moins y si la différence est positive cela signifie que la courbe est dessus si la différence est négative, la courbe est dessus donc voyons la différence f d'x moins y c'est déjà calculé donc on a calculé d'égal log de 1 plus exponentiellement de x vous remarquez bien que 1 plus exponentiellement de x est strictement à 1 donc log de 1 plus exponentiellement de x sera supérieur à 0 c'est à dire que f d'x moins y est strictement positif cela nous donne que la courbe c est située au-dessus de la droite d'a petit troisièmement petit a on va dresser le tableau de variation de f sur son domaine d'étude 0 plus infini alors on a la fonction x arguments x plus exponentiellement de . x à sur x et les dérivables est strictement positive N'oubliez pas strictement positive puisque l'on a la fonction log le théorème de court sur y siempre est dérivable strictement positive alors la fonction log du x est ettr dérivable sur cet intervalle, et la dérivée, c'est I prime sur U. Donc, on a la fonction expancial X plus expancial de moins X, comme on a dit, et les dérivables sont strictement positives sur toute R. Donc, F est dérivable sur R, et on va appliquer la formule F prime d'X, donc qui est égale, on a dit que F d'X est de la forme log d'I d'X, I prime d'X sur U d'X, donc expancial X plus expancial de moins X du tout prime, c'est expancial X plus expancial de moins X. La dérivée d'expancial X est lui-même, dérivée d'expancial de moins X, moins expancial de moins X, c'est expancial X plus expancial de moins X. Voyons où s'anile la dérivée, dure que F prime dit X égale à 0. Cela nous donne que expancial X moins expancial de moins X égale 0, donc expancial X égale expancial de moins X, X égale moins X, donc X égale 0. On travaille sur l'intervalle 0 plus infini, F prime s'anile en 0, elle est positive, donc la fonction F est strictement croissante, la limite en plus infini si j'en calcule est plus infini, l'image de 0 est égale log de 2. Ensuite, on va faire PDB, on va tracer la droite et la courbe. Alors, ça c'est la droite y égale X. La courbe a une demi-tangente horizontale au point 0, donc la courbe est située en haut. Puisque la fonction est paire, alors la demi-tangente horizontale, donc elle a toute une tangente horizontale, y égale log de 2. L'asymptote oblique y égale X, sa symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, une fonction paire admise l'axe des ordonnées dans un repère orthonormé, l'axe des ordonnées comme axe de symétrie. Donc la symétrie de la droite y égale X devient la droite y égale moins X. Donc on aura notre l'anlule de la courbe, donc symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Partie B de notre exercice. Pour tout réel X appartient à l'intervalle 0 plus infini, on pose au grand F de X l'intégrale 0 X de log de 1 plus exponentielle moins 2t dt. Premièrement, soit alpha est réel strictement positif, on va donner une interprétation géométrique de F de alpha. On a F de alpha est égale à l'intégrale 0 alpha de F de t moins t. On peut remarquer que F de X moins Y est égale à l'intégrale 0 alpha de F de t moins y de t. Et on a la courbe située en haut de la droite. Regardez que la courbe C, c'est l'intégrale 0 plus infini, située en haut de la droite Y égale à X. Donc F de alpha sera l'air de la partie du plan limitée par la courbe C, la droite D et la droite d'équation respective. X égale à 0 et X égale à alpha. Donc, l'interprétation de F de alpha. Deuxièmement, on va étudier le son de variation de la fonction F, définie sur 0 plus infini. F, c'est une fonction définie par l'intégrale. Alors, l'intégrale de A à X de F de t dt. Si F est continue sur i, A appartient à i, alors F est dérivable sur i, ou la dérivée de F égale à petit f. Donc, F, c'est la primitive de la fonction log de 1 plus exponentielle moins de t sur 0 plus infini, qui s'annule en 0. Donc, on a la fonction que X a c log de 1 plus exponentielle moins de 2x est dérivable, est continue sur 0 plus infini. Donc, elle continue sur toute terre, en particulier sur 0 plus infini. 0 est un élément de l'intervalle 0 plus infini. Donc, F est dérivable sur 0 plus infini. Et ça dérive F' de X égale à log de 1 plus exponentielle moins de 2x. Cela donne que F est strictement croissante. Troisièmement, petit a. Montrez que pour tout, T appartient à l'intervalle 1, 1 plus X existe un réel strictement positif. On a 1 sur 1 plus X inférieure à 1 sur T inférieure à 1. Donc, on a 1 inférieure à T inférieure à 1 plus X. Ces trois rayons sont strictement positifs. Passage inverse, l'inégalité change. Donc, on aura 1 sur 1 plus X inférieure à 1 sur T inférieure à 1. Maintenant, on a X supérieure à 0. Donc, 1 inférieure à 1 plus X. Les bords sont bien ordonnés. Donc, pour passage à l'intégrale de cette inégalité, on a l'intégrale de 1, 1 plus X de 1 plus 1 sur 1 plus X dT. Inférieure à l'intégrale de 1, 1 plus X de 1 sur T dT. Inférieure à 1, l'intégrale de 1, 1 plus X de 1 dT. Alors, 1 plus 1 sur 1 plus X, ça c'est une constante, on ne dépend pas de T, on peut sortir de l'intégrale. Donc, le reste de l'intégrale de 1 à 1 plus X de 1 dT, primitive de 1 sur T. Donc, on aura T pris entre 1, 1 plus X, inférieure à 1 sur T, log de valeur absolue de T. Puisque T est positif sur l'intervalle 1, 1 plus X, donc là, on peut écrire log de T. Pris entre 1, 1 plus X, inférieure. Primitive de 1, c'est T pris entre 1, 1 plus X. En remplaçant donc 1 plus X, moins 1, on aura X sur 1 plus X, inférieure à log de 1 plus X, inférieure à X pour tout X. Strictement positif. Quatrièmement, alors, petit a pour X égale à expensé à la moitié de T, vous pouvez remarquer que c'est très strictement positif. Donc, en remplaçant X ici, en prenant X égale à expensé à la moitié de T, dont cette inégalité sera expensé à la moitié de T sur 1 plus expensé à la moitié de T, inférieure à la moitié de T, inférieure à la moitié de T. On a, les borons sont bien ordonnés 0 inférieur à X, donc par passage, à l'intégrale, l'inégalité reste. On aura l'intégrale 0X d'expensé à la moitié de T sur 1 plus expensé à la moitié de T, inférieure à l'intégrale 0X d'expensé à la moitié de T, inférieure à l'intégrale 0X d'expensé à la moitié de T, de T. Elle est presque, cette intégrale, on a presque de la forme I prime sur I, donc dérivée de 1 plus expensé à la moitié de T, c'est moins 2 expensé à la moitié de T. Donc il nous manque moins 2 ici, on multiplie par moins 2 et on divise par moins 2, donc on aura moins 1 demi fois I prime sur I, donc log de valeur absolue, donc log de 1 plus expensé à la moitié de T, ce réel est strictement positif, donc on peut écrire son valeur absolue. Pris entre 0X, celle-ci représente la fonction F, primitif d'expensé à la moitié de T, moins 1 demi, expensé à la moitié de T, pris entre 0X. Donc en remplaçant par X, on aura moins 1 demi, facteur de log de 1 plus expensé à la moitié de T, moins log de 2, donc qui est égal à 1 demi log de 2, moins log de 1 plus expensé à la moitié de T. Inférieur au F du X, inférieur à 1 demi, si on remplace par X, on aura expensé à la moitié de T, moins expensé à la moitié de T, moins expensé à la moitié de T, moins 2X. Petit b. On a notre fonction f est strictement croissante. Grand f est strictement croissante et majorée par 1,5. Car grand f dix inférieure à 1,5 facteur de 1 moins exponentiellement 2x. 1 moins exponentiellement 10 inférieure strictement à 1, celle-ci. Donc celle-ci est majorée par 1,5. Toute fonction est strictement croissante et majorée. Admettent une limite finie en plus infinie. C'est-à-dire définie sur l'intervalle de la forme a plus infinie. Donc on est le cas. On a grand f est défini sur 0 plus infinie. Et la fonction est strictement croissante et majorée par 1,5. Donc elle admettent une limite finie en plus infinie. En cas de remont de la limite. Petit c. On va montrer que l comprit entre log de 2 sur 2 et 1,5. Puisque f est compris entre 1,5 facteur de log de 2 moins log de 1 plus exponentiellement 2x inférieure à 1,5 et 1 moins exponentiellement 2x. Alors on peut passer à la limite. On a la limite en plus infinie en plus infinie de 1,5 facteur de log de 2 moins log de 1 plus exponentiellement 2x. Alors la limite en plus infinie d'exponentiellement 2x c'est 0. Donc ça c'est 0. On aura log de 2 sur 2. La limite en plus infinie en plus infinie de 1,5 facteur d'exponentiellement 2x exponentiellement 2x. Comme on a dit c'est 0 donc égal à 1,5. Et par suite la limite de la fonction grand f, elle, est comprise entre log de 2 sur 2 et 1,5. Sixièmement. Il s'agit de la suite IN. L'intégrale de N, N et plus 1 de log de 1 plus exponentiellement 2T dT. Montrez que pour tout antinatéral N, on a IN c'est égal à 0 inférieur à log de 1 plus exponentiellement 2N. Alors on va utiliser la méthode d'encadrement de l'intégrale. Au nom, T comprise entre N, N et plus 1. Donc on multiplie par moins 2, l'inégalité devient moins 2 facteur de N et plus 1 inférieur à moins 2T inférieur à moins 2N. On applique la fonction exponentielle. On sait que la fonction exponentielle est strictement croissant, donc exponentielle moins 2 fois N et plus 1 inférieur à exponentielle moins 2T inférieur à exponentielle moins 2N. On ajoute 1 à chacun des membres, l'inégalité reste, donc on obtient 1 plus exponentielle moins 2 fois N et plus 1 inférieur à 1 plus exponentielle moins 2T inférieur à 1 plus exponentielle moins 2N. Ça c'est supérieur à 1, donc il est strictement positif, supérieur à 1, donc on applique sa fonction log, c'est assez positif. Donc 0 inférieur à log de 1 plus exponentielle moins 2T inférieur à log de 1 plus exponentielle moins 2N, puisque la fonction log aussi est strictement croissant. c'est 0 plus infini. On a les borons sont bien ordonnés, donc N inférieur à N plus 1, donc par passage à l'intégrale, les borons sont bien ordonnés, on aura 0. Inférieur à l'intégrale de N, N plus 1 de log de 1 plus exponentielle moins 2T dT, inférieur à l'intégrale de N, N plus 1 de log de 1 plus exponentielle moins 2N dT. Ça c'est IN, supérieur à l'intégrale de N, log de 1 plus exponentielle moins 2N, ça c'est une concentrée, on ne dépend pas de T, donc on peut sortir de l'intégrale. Il nous reste donc l'intégrale de 1 à N plus 1 de 1, primitif de 1 c'est T, T pris entre N et N plus 1, la longueur c'est 1. Donc on aura 0 inférieur à l'intégrale de N, inférieur à l'oc de 1 plus exponentielle moins 2N. Ça c'est 0, on a dit, donc il est égal au log de 1 est égal à 0, donc la limite de la suite IN est égal à 0. Petit C, on a S1 la somme K allant de 0 jusqu'à N du IK. Si on va écrire celle-ci, écritez détaillé, alors S1 sera I0 plus I1 plus I2 plus I3 plus I4 jusqu'à I1. Si on remplace I0 par sa valeur, I0 sera, on remplace, donc on aura l'intégrale 0,1 de log de 1 plus exponentielle moins 2T. Et 1 sera l'intégrale de 1 à 2 de log de 1 plus exponentielle moins 2T. Et 2 sera l'intégrale de 2 à 3 de log de 1 plus exponentielle moins 2T. Donc jusqu'à plus l'intégrale de N, N plus 1 de log de 1 plus exponentielle moins 2T dt. Regardez ici, l'intégrale 0,1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, jusqu'à N, N plus 1. Donc on va utiliser N plus 1 fois la relation du Schall. La relation du Schall. On aura S1 l'intégrale de 0 jusqu'à N plus 1 de log de 1 plus exponentielle moins 2T, qui est égal à FN plus 1. Pour calculer la limite de la somme S1, donc la limite en plus infinie de S1, est égal à la limite en plus infinie de F de N plus 1. On sait que la limite en plus infinie de F d'X admettent inéfinie L, comprise entre log de 2 sur 2 et N demi. Donc la limite de S1 en plus infinie sera grand L. Merci pour votre attention et au revoir. Merci.